bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors bien entendu je suis dans la chambre pour la simple et bonne raison que on a déplacé le setup pour libérer le salon avant d'avoir une vraie table pour manger vu qu'on va avoir des invités ma mère vient c'est les fêtes de noël donc désolé pendant un certain temps vous n'allez plus avoir le décor avec les miss close mais ça reviendra dès le début janvier sur ce avant de commencer la vidéo un petit peu comme d'habitude je vous invite à vous abonner toujours l'objectif des deux cas pour le 1er janvier attention donc là actuellement moment où je tourne la vidéo il ne manque plus que 90 petits abonnés c'est possible je crois en vous vraiment et du coup il ya quoi d'autre oui bombarder la barre de pouces bleus et puis en description il ya le lien du facebook du twitter et du utip du coup aujourd'hui vidéo un petit peu spécial c'est des questions qui reviennent souvent malgré le fait que j'ai tourné une vidéo déjà plus ou moins dessus mais qui datait du début de la chaîne comment faire qu'est-ce qu'il faut farm pour avoir des tomes bleus c'est une question qui revient de plus en plus souvent tout simplement parce qu'il ya cia gc qui est sorti il ya yoga pog qui est sorti il ya radamantis qui est sorti il ya poseidon qui arrive d'ailleurs au moment où la vidéo vous la verrez poseidon sortira demain tout simplement et va y en avoir d'autres qui sont très coûteux en termes de tomes bleus on va aussi y avoir le hic i gc va y avoir le évident saga enfin vraiment ça va s'enchaîner donc c'est une question c'est c'est quelque chose qui fait peur aux gens ces tomes bleus déjà sachez que même en tant que pay to play vous ne pouvez pas vous permettre de poule sur tous les personnages personnellement j'ai skip radamantis au moment où je tourne la vidéo on est dimanche et concrètement en termes de poule sur radar vraiment vous puissiez voir que je ne vous mens pas j'ai juste fait une multi c'est tout depuis mercredi tout simplement pour récupérer des chars des pouvoir le demander aux chardes j'ai fait le choix je ne suis pas un joueur pve donc de ne pas poule sur ce personnage autant vous dire que ça va être compliqué pour faire la revue du perso mais on va essayer de se débrouiller comme on peut et du coup il ya énormément de personnages qui vont sortir qui demandent des tomes bleus et l'une des questions que vous posez le plus c'est justement qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qu'il faut farm pour récupérer ces tomes bleus alors j'en profite pour faire la fontaine parce qu'il est minuit ça repop donc pour répondre à cette question en fait c'est simple on va déjà commencer par la boutique parce que oui on va passer par la boutique je vais aussi vite fait vous parler des choses qui peuvent être intéressantes à prendre en tant que pay to play donc on va vite fait passer par les packs et il y en a un qui est vraiment pas trop mal c'est celui là pour 120 alors il ya une énorme part de rng mais vous pouvez récupérer entre une et cinq chardes de tomes bleus et si vous avez beaucoup de chance un tome complet bon ça c'est vraiment quelque chose qui est pour les pay to play on peut acheter dix fois ce coffre par jour donc 120 tickets soit 10 euros c'est cher c'est pas pour tout le monde moi personnellement j'en ai pris quatre en tout d'ailleurs c'était il ya deux jours j'ai eu énormément de chance j'ai eu trois chardes et un tome bon pour le coup je vais pas me plaindre mais c'est l'une des façons les plus rapides pour avoir des tomes bleus déjà c'est d'acheter ça mais c'est très très coûteux vraiment et après en lot promotion vous avez la carte de tomes bleus donc aller un peu plus cher par contre vous avez forcément un tome de compétences est à côté via la carte tous les jours vous recevrez un éclat donc concrètement pour 1920 cristaux pour 1920 tickets vous pouvez récupérer un tome bleu et cette charde pareil ça peut être plus ou moins intéressant mais attention c'est vraiment quelque chose de pour les pays les pays to play c'est pas forcément donné puisque c'est en moyenne 20 euros par pack mais on est là pour parler des tomes bleus donc fallait que je fallait que j'en parle tout simplement maintenant par contre on va passer sur le côté qui est vraiment free to play et qui est aussi pour tout le monde on va commencer par la boutique d'objets donc là dans mon random pour l'instant bon bah vous le voyez il ya ça d'ailleurs je vais acheter le parchemin quand c'est en or je le prends tout le temps les poules aussi à y être à y être on va en profiter de temps en temps vous pouvez avoir un éclat de tom qui pop le prix de base est à 200 à 200 diamants c'est pas donné moi j'avoue que de temps en temps quand il descend vers les 120 quand il est en promotion comme vous pouvez le voir là pour le dernier objet vers les 100 vers les 120 140 je l'achète ça m'arrive mais encore une fois ça ça reste quelque chose d'un petit peu pour les les joueurs paye tout plaît très clairement par contre pour les free players et qui est une chose hyper importante à faire et à prendre c'est de réserver toute votre monnaie de légion pour acheter des éclats là clairement ici il n'y a que ça de valable les trois quarts du temps et d'ailleurs on va l'acheter les verrous il ya d'autres façons d'en avoir les objets pour raffiner aussi les gemmes communes sont beaucoup trop cher les tomes aussi et de toute façon en général on en a plutôt facilement l' xp c'est aberrant le prix pareil pour l'or donc vraiment ici pour moi de mon avis la seule chose viable à acheter c'est vraiment les éclats de tomes de compétences ensuite on a l'honneur dans l'honneur il y a deux monnaies différentes il y a celle que vous récupérez en arène des chevaliers et il y a celle que vous récupérez en duel galactique encore une fois ce n'est que mon avis personnel mais je vous conseillerais d'acheter qu'une et une seule chose en priorité ce sont encore une fois les deux éclats de tomes présents et ça ça recette tout trois fois dans la journée je crois trois ou quatre fois dans la journée mais bon faut avoir la monnaie ça se forme pas non plus facilement et puis on a une limite enfin ça se forme pas facilement oui et non du duel galactique faut en faire tout simplement et l'arène des chevaliers vous faites vos cinq parties quotidiennes qui sont gratuites vous récupérez entre eux allez on va dire si vous faites quelques défaites vous allez récupérer entre 20 et 50 points plus les points bonus à partir de 21 ou 22 heures je sais plus exactement en fonction de votre rang et donc vous pouvez facilement acheter deux trois charges ici et en éclat de tomes de compétences ça dépendra bien entendu de votre rang en duel galactique puisque vous avez un nombre limite de la monnaie obtenable suivant votre rang pour la boutique là on a un peu fait le tour il ya un autre mode qui fonctionne mais qu'à une seule condition c'est que vous ayez une légion qui se bat pour être relativement haute en contribution et participer à la conquête de légion parce qu'à la conquête de légion tout simplement vous pouvez récupérer beaucoup de chard de tomes de compétences on va aller voir ça tout de suite mais concrètement pour la légion championne c'est 20 éclat de tomes pour les deuxièmes 18 pour le top 4 15 et pour les huitièmes 10 et 5 pour le top 16 donc ça déjà c'est vraiment le plus gros apport c'est une fois toutes les deux semaines donc ça ce sera en fonction de votre légion très clairement si elle a beaucoup de contributions qu'elle est haut classée elle peut prétendre à participer à la conquête de légion les récompenses sont hyper intéressantes et ce n'est vraiment pas un mode à délaisser pour obtenir des chards de tomes de compétences et attention une chose à savoir vous n'avez pas besoin de faire partie des neuf participants pour recevoir ces récompenses et ça c'est vraiment hyper hyper important à savoir et à se mettre en tête c'est pour ça qu'en général en conquête de légion on préfère aligner les neuf meilleurs joueurs alors quand j'entends neuf meilleurs joueurs c'est pas forcément ce qu'on leur a la meilleure boxe mais ce sont les plus doués en pvp parce que ça peut être clairement différent par des personnes qui ont des membres des boxe monstrueuse mais qui stratégiquement ne sont pas forcément très bonne et donc ne montrons pas haut et n'auront pas un point de vue pvp dans le jeu seront plus des joueurs pve mais vraiment c'est un mode de jeu qui rapporte énormément de chartes de tomes de compétences donc c'est aussi à garder en tête ensuite on a les récompenses pour les participants ça c'est différent donc on va vraiment pas s'attarder dessus de toute façon il n'y a pas ou peu de chartes de tomes de compétences un autre mode à faire au moins une fois tous les jours enfin vous pouvez le faire au minimum une fois tous les jours c'est le trésor du grand pop alors si vous avez les composants comme là moi c'est le cas vous pouvez en lancer un directement via ce mode 1 voire plus si vous avez de quoi enchaîner plusieurs pop avancé plusieurs trésors avancé vous pouvez les enchaîner c'est pas limité dans la journée et en plus de ça si vous n'avez pas de tomes il ya quelque chose ou même si vous en avez pas des tomes et des essais il ya une chose à savoir c'est que quand vous allez ici pour chercher un groupe dans le trésor de pop avancé vous avez la possibilité d'aider une fois quelqu'un donc vous pouvez le faire qu'une fois mais cette fois là ça vous rapportera aussi des récompenses même si vous n'avez pas de quoi en lancer un le grand pop a des chances de donner alors c'est très rare c'est très 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 rare mais ça peut vous donner un char de un tome de compétences complet voilà gratuit comme ça qui tombe mais ça peut aussi vous donner un s faisant partie du premier pool de base et ça c'est important à savoir mais aussi ça peut donner des chartes de tomes de compétences donc ça c'est à faire tous les jours ça doit être dans votre route de farm quotidienne vraiment j'insiste dessus ensuite des choses sur lesquelles faut faire attention c'est les événements chaque semaine et parfois même tous les jours parce que le week end on en a des différents donc là on va les voir un petit peu ce qu'on avait mais parfois on a la possibilité alors c'est clairement paye to play alors là c'est si on a le personnage dans les événements de la semaine voilà par exemple ici via cette caisse là que je vais pouvoir finir mardi normalement on a un coffre qu'on peut acheter trois fois et qui peut contenir entre 1 et 3 éclats de tomes de compétences ça fait partie des événements qui sont disponibles pendant une semaine là c'est deux choses à acheter en priorité c'était ce coffre là pour les éclats de tomes de compétences et les coffres avec des poules et vraiment dans les événements comme ça faut vraiment penser à bah tiens allez récupérer à tout faire parce qu'il ya certains endroits voilà là par exemple dépenser un total de 300 diamants vous avez un chart de tomes de compétences donc concrètement quand vous voyez que vous avez cet événement là il y a potentiellement comment ça s'appelle vous avez potentiellement 1000 diamants n'hésitez pas à acheter votre multi plus 1 et en même temps vous débloquer ça n'allez pas forcer l'achat des 300 diamants fin de l'utilisation des 300 dames diamants pour le récupérer vraiment faites le compte ça vous est utile et comme ça en plus au passage vous avez un petit peu remboursement donc c'est une cinquantaine je crois ouais c'est ça c'est une cinquantaine de diamants mais en plus vous avez un chart de tomes de compétences donc vraiment faire attention à tous et hop là on n'a rien vu j'avais pas pris mon endurance vraiment fait attention à tout ça faites le soyez attentif aux événements en parlant d'événements d'ailleurs donc il va bientôt se terminer je sais que j'en parle très très tard mais généralement je ne fais pas de review de mise à jour je parle juste de la mise à jour et je la découvre en même temps que vous dans mon live du mercredi mais cette semaine on avait par exemple alors c'est pas ici peut quand même regarder bon quand même ici là par exemple voilà on se connectait trois jours d'affilé on pouvait récupérer donc une charte de tomes de compétences et alors c'est où c'est ici le parcours de formation c'est un event encore une fois qui était disponible juste cette semaine mais ça fait partie des choses auxquelles faut faire attention tous les jours on a pu récupérer trois chardes de tomes de compétences c'est énorme il suffisait de récup de valider les trois périples on faisait un partage de la photo on récupérait une charte et une fois que tout ça a été fait on allait en bas on cliquait on récupérait deux chardes supplémentaires donc là cette semaine ils ont vraiment été extrêmement généreux au niveau des événements chose à savoir qu'il y a aussi de temps en temps il ya des boutiques d'échanges limitées vous pouvez acheter des chardes alors là par contre je trouve pas forcément ça rentable après c'est à vous de voir mais c'est quand même un pool les poules normaux on s'en fiche un peu c'est vraiment facile à récupérer mais c'est quand même un pool avancé donc là moi en termes de rentabilité je préfère vraiment pas le prendre je préfère invoquer de toute façon je suis un grand gamin donc moi les loteries c'est rigolo donc je préfère faire ça mais je voulais quand même en parler sachez que vous pouvez en avoir par là mais moi personnellement je le déconseille après encore une fois ce n'est que mon avis personnel après je pense qu'on a fait le tour d'un peu près tous les modes sauf un qui rapporte vraiment pas mal et dans ces cas pour celui ci vous allez dans du jour et vous avez la tour des 108 spectres la tour des 108 spectres est hyper importante alors en termes de récompenses donc regarder par étage étage 3 une charde étage 6 une charde en plus on peut récupérer des poules par ci par là étage 10 une charde étage 12 deux chardes et si vous battez le boss de fin qui après l'étage 12 donc je vais m'approcher un peu c'est 15 charde ça ça s'étale sur un mois est vraiment pareil ça reste un mode à faire vraiment cumulant tout ça et en essayant de faire vraiment toutes vos quotidiennes tous les jours vous pouvez arriver relativement facilement à farmer un tome de compétences par semaine la semaine a été d'autant plus généreuse puisque là jusqu'au 31 décembre ils nous ont rajouté un mode de jeu qui est le le mêlé pvp donc vous allez dans un mot il ya une vidéo qui en traite on va juste y passer rapidement pour vous montrer les récompenses on pouvait le faire trois fois par week end alors je sais pas si c'est une erreur de traduction ou alors un bug qui a eu dans le jeu alors c'est juste en bas à côté de mu voilà c'est ici je veux participer et là concrètement ici vous allez enchaîner des combats à trois défaites vous êtes expulsé et à six victoires vous avez réussi l'objectif maximale et à six victoires vous pouvez obtenir dix tomes de compétences rien que pour les six victoires mais en plus de ça il ya des récompenses en termes de cumul de victoire et à partir de 15 victoires vous commencez à gagner des chartes de top de compétences ça ce week-end vous pouviez le faire trois fois dans le week-end tout simplement vous aviez un ticket offert et vous pouviez en acheter deux là haut donc là maintenant c'est terminé mais vous pouviez en acheter deux là haut et vraiment si vous arriviez à aller aussi victoire c'était 400 400 diamants par victoire donc vous l'avez vous avez trois tickets ça fait 1200 diamants sachant qu'ils vous ont coûté 400 vous gagnez quand même 800 diamants brut voilà ça c'est dans votre poche c'est net d'impôt et en plus de ça bah au final si vous arriviez trois fois à faire les six victoires ou alors vous faisiez les trois tickets d'un coup et que vous enchaînez vos trois et vos trois victoires c'était possible d'utiliser plusieurs tickets d'une traite pour ceux qui voulaient pas le refaire plusieurs fois et vous aviez un top de compétences complets là où il ya à mon avis un problème de traduction ou alors il ya eu un bug c'est que on va jusqu'au 31 décembre donc concrètement il n'y aura qu'un seul week-end de plus je vérifie mais oui ça finira mardi donc il n'y aura qu'un seul week-end de plus théoriquement ils ont annoncé au départ qu'on devait avoir deux tickets gratuits par week-end on n'en a eu qu'un seul on a pu refil deux tickets qu'une seule fois c'était samedi ou dimanche mais en gros voilà vous pouviez remettre deux tickets supplémentaires en les achetant en diamants le problème c'est qu'on est à trois fois six 18 victoires 18 x 2 8 et 8 16 on est à 36 parties potentiellement gagnées et si vous regardez dans les victoires totales ça monte à 40 victoires donc on va avoir un petit problème donc je pense qu'il a manqué un ticket de de comment il a manqué un ticket sur les deux pour pouvoir avoir l'entrée gratuite qu'on aurait dû nous offrir les deux tickets par week-end si c'est bien ça j'espère qu'on va avoir une compensation à hauteur de ce qu'on perd puisque personnellement moi je pense que j'aurais pu si j'avais tous mes tickets j'aurais clairement pu aller jusqu'aux 40 victoires donc j'aurais pu gagner le titre et 400 diamants et en plus de ça retourner encore une fois faire les six victoires donc les 400 diamants et les 10 et les 10 chars de tomes de compétences on verra certainement que pics dans la cosmo news en parlera donc j'attends avec impatience mardi ou mercredi sa cosmo news je pense pas être le seul à avoir remarqué ce problème là sur cela cette fois j'ai fait un petit peu tout le tour donc j'espère que ça vous aura aidé c'était vraiment une question qui revenait très souvent soit en live soit dans les commentaires soit dans les réseaux sociaux de manière générale comment farmer les tomes bleus j'ai essayé de faire au plus simple vraiment le plus important c'est de faire attention aux événements qui sont disponibles en semaine et de vraiment faire sa route quotidienne son farm quotidien en fait il n'y a pas de secret sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo